C'est toujours la même galère quand je veux me connecter à la wifi dans un café à chaque fois j'ai pas accès au code et j'ai enfin trouvé un café de mateux qui te donne le code wifi simplement en trouvant les dix premiers chiffres de ce nombre là c'est trop drôle c'est dinguerie écoute on va trouver ensemble le code wifi et le but du jeu vu qu'on n'a pas de wifi et en plus pas de calculatrice c'est de trouver la réponse à cette intégrale qui paraît un peu hardcore sans calculatrice donc mentalement et en plus de ça sans intégrer on va pas intégrer pas une seule fois on va intégrer avec les formules d'intégration ça parait bizarre mais tu vas voir que c'est complètement faisable et chose est sûre c'est que tu n'as pas besoin de code wifi pour t'abonner liker et partager parce que regarde les statistiques il ya tellement de personnes qui regardent mais il y en a très peu qui sont abonnés je suis encouragé à le faire pour me soutenir et faire péter mon projet allez c'est parti on va récupérer le code wifi là mon but ça n'est pas de t'effrayer on va simplement utiliser des propriétés qu'on connaît depuis le collège et depuis le lycée là tu vois que tu as un plus avec un facteur ça veut dire que là tu peux appliquer la simple distributivité et donc couper ta parenthèse là à ce niveau là tu vas voir que c'est la première astuce à appliquer pour vraiment exploser le problème ok et il est égal à la première partie j'ai créé en rouge voilà donc c'est x cube cos x sur deux fois le facteur des x plus la seconde partie un demi fois ça tu vois que le 1,5 il dépend pas de x donc du coup je peux le sortir de mon intégrale c'est un demi de l'intégral qui va de moins 2 à 2 de racine de 4 moins x au carré dx donc déjà visuellement tu vois qu'il ya une partie qui est en bleu une partie qui est en rouge une qu'a l'air effectivement beaucoup plus simple que l'autre sauf que est ce que tu me crois si je te dis que ça là ce gros truc rouge ce gros fourre-tout c'est égal à 0 et bien oui c'est pour ça que le problème va être hyper simple c'est que on va montrer facilement que ça c'est égal à 0 d'accord regarde je te fais un petit graphique là je t'ai fait la représentation graphique d'une fonction impair sur un intervalle moins a a ok qu'est ce qui se passe là on voit bien que si elle est impair ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à 0 tu vois ici et concernant l'air alors je te rappelle que le calcul intégral c'est le calcul de l'air algébrique à ne pas confondre avec l'air géométrique regarde je t'explique l'air géométrique tu vois c'est ça ça c'est une air ok l'air géométrique ici c'est aussi ça mais une air géométrique est forcément positive d'accord c'est une surface comme on l'a toujours fait par contre une air algébrique elle peut être égale à 0 ou pire même négative ok et en fait l'air algébrique c'est littéralement l'intégral donc l'intégral ici de moins a de a notre fonction f ok f de x dx elle est égale à quoi ici et ben elle est égale à 0 pourquoi parce que vu que notre fonction ici est impair et qu'on travaille sur un intervalle symétrique tu vois c'est moins a a est centré en 0 et ben ça veut dire que l'air là elle va compenser l'air là ça va être la bleue moins la rouge est donc toujours 0 d'accord ça faut vraiment s'en rendre compte et c'est pour ça que des fois on comprend pas pourquoi une air est négative ou positive c'est parce qu'on parle d'air algébrique ici alors que si jamais je te mets un carré ici ce sera une air géométrique ok allez c'est parti on va s'inspirer de ce résultat là pour pouvoir montrer que ça c'est égal à 0 donc qu'est ce qu'on a utilisé ici on a utilisé le fait que on avait de 1 des bornes qui étaient symétriques centré en 0 ça tombe bien parce que moins 2 et 2 c'est aussi symétrique et centré en 0 il nous faut quoi d'autre il faut prouver que la fonction là à l'intérieur elle est ouais c'est ça elle est impair si elle est impair on aura cette structure là est ce que tout ça c'est impair et ben écoute c'est le travail qu'on va faire et je t'encourage à réfléchir à ça en tout cas on est parti alors comment on montre que ça c'est impair déjà on va poser une certaine fonction h qui va envoyer x à x cube ok et elle regarde je te fais apparaître le graphique on voit bien que c'est symétrique par rapport à 0 et donc c'est une fonction impaire d'accord là on voit graphiquement mais t'inquiète pas on va aussi le démontrer proprement de manière calculatoire donc là on voit bien que ça c'est une fonction qui est impair maintenant je pose cos x sur 2 donc ça c'est la fonction je sais pas la fonction g qui a x associé cos de x sur 2 regarde je te mets le graphique aussi qu'est ce qui se passe bah oui elle est paire pourquoi parce que visuellement on voit bien qu'elle est symétrique non pas par rapport à 0 mais par rapport à l'axe des ordonnées donc ça c'est une fonction qui est paire et enfin il nous reste quoi et ben la fonction racine carré de 4 moins x au carré ça c'est quoi on va poser la fonction i qui a x associé racine carré de 4 moins x au carré et ça regarde pareil ça ressemble à demi-cercle il est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées donc c'est une fonction paire ok maintenant qu'on a vu ça et qu'on voit que ça peut marcher parce que à la fin on aura donc un produit une fonction impair x une fonction paire x une fonction paire x une fonction paire impair x paire x paire donc c'est impair donc là on pourra montrer finalement que ça c'est impair et donc on aura la conclusion qu'on voulait sauf que là on l'a démontré visuellement en mathématiques visuellement c'est juste pour conjecturer maintenant on va essayer de prouver ok donc comment on prouve que lui il est effectivement impair lui paire et lui paire ben écoute c'est parti c'est ce qu'on va faire maintenant hop là j'ai réduit les dimensions et maintenant on va aborder la pratique ici comment on montre qu'une fonction est impair et comment on montre qu'une fonction est paire alors mathématiquement comment on définit une fonction qui est paire sur un intervalle i je dis bien à l'intervalle i parce qu'en fait une fonction peut être définie sur un intervalle plus grand que i mais n'est pas forcément paire ou impair sur l'intervalle d'accord elle peut ne pas être paire elle peut ne pas être impair mais par contre elle peut être paire ou impair sur un intervalle i donné d'accord donc c'est pour ça qu'on travaille sur un intervalle posé donc là on va dire par exemple que f donc f paire sur i c'est équivalent à dire quoi bah c'est équivalent à dire que pour n'importe quel x dans l'intervalle i d'accord donc là on va dire que c'est i donc pour tout x appartenant à i f de moins x doit être égal à f de x tu vois le moins en fait c'est l'effet miroir c'est pour ça que si jamais je pose un x ici donc là on va dire que ça c'est 0 tu vois on s'en fout hop là là c'est mon x du coup donc f de moins x c'est pareil que f de x f de moins x c'est pareil que f de x etc etc donc à titre d'exemple tu vois que la fonction x au carré c'est une fonction qui est paire elle vérifie bien ça elle vérifie bien le fait que on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées super et du coup f impaire c'est quoi et ben f impaire sur i c'est équivalent à dire que pour n'importe quel x dans i donc pareil on se rebase là dessus tu vois cette fois ci f de moins x donc supposons on va le mettre ici d'accord ça ça doit être égal à quoi si c'est impair à moins f de x d'accord le moins il rentre ici donc si jamais là j'ai mon moins x et ben l'image qui est là par rapport à 0 en fait c'est son symétrique donc il doit être ici hop là si jamais j'ai un point qui est là hop son symétrique il est là et donc là tu vois j'ai une courbe qui ressemble à ça ok c'est clair pour toi ça c'est une fonction qui est impair et ça c'est une fonction qui est paire voilà comment on les définis maintenant que ça c'est posé va pouvoir montrer que h g et i sont impaires paire et paire allez on y va on perd pas plus de temps alors pour le premier on sait que x au cube est défini sur r donc pour x appartenant à r on va montrer que ça c'est impair donc on va calculer f de moins x et on va essayer de montrer que c'est égal à moins f de x alors c'est parti h de moins x parce que là c'est bien la fonction h c'est moins x le tout au cube je remplace le x ici par moins x ok ça c'est égal à quoi ça c'est égal à moins 1 au cube fois x au cube d'accord le 3 je peux le développer avec le moins 1 dedans qui est en facteur et le x qui devient x au cube c'est quoi moins 1 au cube moins 1 à la puissance impaire c'est égal à moins 1 donc là c'est égal à moins x au cube ok et bah regarde incroyable x au cube c'est quoi c'est h de x ok donc là j'ai bien moins h de x ok je viens de montrer finalement que h de moins x c'était égal à moins h de x et donc c'est exactement ce que j'ai dit ici ça veut dire que h est impair sur r ok super maintenant si je travaille avec la fonction g pareil le cosinus il est défini sur r tout entier donc pour x appartenant à r je vais essayer de montrer que g est paire si je montrais que g est paire je dois partir de f de moins x et aboutir à f de x alors c'est parti g de moins x c'est quoi c'est cos de moins x sur 2 je remplace le x par moins x tout simplement et là je vais passer par pour simplifier vraiment les calculs et comprendre d'où ça vient par la formule de l'air ok qui te dit que cos theta c'est égal à i theta plus e moins i theta sur 2 ok je vais simplement réécrire ça de la formule là tu vas voir c'est beaucoup plus simple à comprendre donc ici mon theta il vaut quoi il vaut ce qu'à l'intérieur donc c'est parti ça c'est égal à e i theta donc c'est moins x demi plus e moins i theta ça change pas c'est moins x demi divisé par 2 d'accord donc maintenant que j'ai ça qu'est ce que je peux faire et ben je peux simplifier ce qui se passe ici là regarde je vais avoir quoi j'ai e i fois moins x sur 2 c'est pareil que e moins i x demi ok et là j'ai quoi j'ai e exposant moins i fois moins x demi moins et moins ça fait plus c'est pareil que e i x demi ok donc c'est parti je vais simplement réécrire ça mais en inversant l'ordre d'accord c'est à dire que lui je vais l'écrire à gauche et lui à droite pourquoi parce que plus il est commutatif 1 plus 2 c'est pareil que 2 plus 1 donc c'est parti je réécris ça proprement mais voilà maintenant que j'écris ça comme ça regarde j'ai repassé par la formule de l'air mon theta prime si tu veux je peux dire qu'il vaut ici x demi et là x demi c'est bien le même peut donc passer de la formule a à la formule a ça c'est donc égal à quoi et ben vu que mon theta il vaut x demi c'est pareil que cos x demi ok bah incroyable regarde j'ai donc réussi à passer de cos moins x demi à cos x demi simplement parce que l'écriture de mes deux exponentielles ici tu vois et ben me ramène à la même formule ici grâce à la commutativité du plus ok donc j'ai réussi à montrer que j'ai été paire j'ai bien que g de moins x est égal à quoi à g de x donc on a réussi à montrer ça réussi à montrer ça comment on montre le dernier bah c'est parti on finit en beauté racine de 4 moins x carré c'est défini sur quoi ça déjà ça c'est défini sur moins 2 2 pourquoi parce que si jamais x carré dépasse 2 j'ai donc une racine négative c'est pas possible par contre si jamais je suis inférieur à 2 j'ai donc valeur absolue de x inférieur à 2 et donc x est compris entre moins 2 et 2 ok donc c'est pour ça que maintenant je travaille pour la fonction là seulement sur moins 2 et 2 donc pour x appartenant à moins 2 2 qu'est ce que j'ai déjà tu dois avoir un petit truc qui doit te faire plaisir c'est que regarde hop là qu'est ce qui se passe ici moins 2 2 moins 2 2 oh comme c'est bizarre tu vois il y a un lien qui se fait et quand ça se goupille comme ça franchement l'exercice il te fait vraiment plaisir tu te dis mais putain tout s'arrange comme il faut c'est une folie alors c'est parti on va montrer ça vu que je montrais que i est pair je vais montrer que en partant de i de moins x je dois obtenir i de x alors c'est parti i de moins x c'est égal à quoi c'est égal à racine carré de 4 moins moins x au carré sauf que moins x au carré c'est comme si j'avais écrit moins 1 au carré fois x au carré et ça c'est quoi ça c'est toujours positif moins 1 puissance paire c'est égal à 1 donc une fois x au carré ce qui veut dire que là j'ai 4 moins x au carré ça bouge pas et ça c'est égal à quoi exactement et ben c'est égal à i de x donc pareil très simplement j'ai réussi à montrer que lui j'ai réussi à montrer que i était une fonction paire parce que j'ai bien i de moins x qui est égal à i de x donc c'est bon j'ai réussi à tout montrer tout ça proprement maintenant que c'est fait tu vois ben notre plan il se passe à merveille c'est que j'ai une fonction qu'on peut appeler ici j qui est égal au produit de h fois g fois i h est effectivement impair g est effectivement paire i est effectivement paire d'accord paire fois paire ça fait toujours du paire et impair fois du paire ça donne quoi ça donne du impair donc j est impair ok super et je te rappelle que par rapport à ce que j'avais dit au début l'intégral d'une fonction impair symétrique centré en 0 est nulle là en l'occurrence on valide absolument tout regarde je te montre à quoi ressemble j d'accord ça ressemble à ça donc là on voit bien que j est effectivement impair sur un intervalle symétrique centré en 0 et donc que l'air algébrique de ces deux surfaces là va nous donner 0 elles vont se compenser parce que ce sont les mêmes grâce à ça on vient de montrer et simplifier l'exercice drastiquement parce que finalement ça le gros truc là c'est égal à 0 il ne reste plus qu'à trouver finalement ça on peut donc dire finalement que i il est simplement égal à un demi de l'intégralant de moins 2 à 2 de 4 moins x carré dx donc là il ne reste plus finalement qu'à intégrer ça sauf que le but est de faire ce travail là sans calculatrice parce que je te rappelle que tu es dans un café donc je doute que tu es une calculatrice assez performante pour trouver le résultat là et en plus de ça google est interdit parce que tu n'as pas la wifi encore d'accord donc jouons le jeu essayons de trouver un moyen de trouver la solution à ça de tête sans calculatrice même de plus sans intégrer assez bizarre et c'est parti je tente comment ça marche et simplement le temps que j'ai face encourage encore une fois à liker commenter partager mettre la cloche et s'il te plaît t'abonner ça m'encourage vraiment et ça fait péter la chaîne d'autant plus que là actuellement je donne des cours particuliers en parallèle avec tout ça tu peux aussi t'inscrire si jamais ça t'intéresse pour faire qu'à mes élèves actuels que ce soit des collégiens des lycéens des personnes en reconversion des adultes peu importe ton objectif je peux t'aider à l'atteindre assez facilement en revoyant les bases et vraiment ce qui te bloque mathématiquement donc je t'encourage à remplir le formulaire qui est disponible en description comme ça je pourrai t'appeler dans la semaine ceci disponible juste là-haut tu vois il ya une petite note qui pop c'est incroyable c'est complètement magique quelle folie donc je t'attends à ce propos là et si jamais ça t'intéresse je peux aussi te proposer une méthode gratuite que j'appelle la méthode tryhard que j'ai créé moi même une méthodologie de la sixième à la terminale peu importe les options peu importe SP et peu importe ton niveau pour vraiment avoir les bases pour valider ton année ton brevet et ton bac ok ça c'est aussi gratuit et disponible en description et enfin tu peux écrire wifi math en commentaire pour me soutenir et montrer que tu étais là jusque au moins la moitié de la vidéo allez c'est parti on continue alors vraiment pour bousiller l'exercice si tu veux ce qu'on peut faire c'est qu'on peut écrire ça sous la forme d'une équation ça si tu veux c'est y qui est égal à quoi à racine de 4 moins x au carré maintenant si jamais j'élève y au carré ça me donne quoi et ben j'ai avoir y au carré qui est égal à 4 moins x au carré ok et si maintenant j'isole le x et le y à gauche j'ai quoi et ben j'ai que x au carré plus y au carré est égal à 4 ok ça dit rien ça moi ça me dit quelque chose ça moi ça ça me dit que ça c'est une équation d'un cercle de centre bah là c'est plus 0 plus 0 donc c'est un cercle de centre 0 0 ok et de rayon quoi de rayon racine de 4 donc 2 tu l'avais vu ça ou pas donc maintenant que c'est fait maintenant que je sais que c'est égal à ça bah maintenant si jamais je remonte et je m'intéresse à ça 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 correspond à la partie supérieure du demi-cercle donc je te le mets juste ici tu vois le y est égal à la racine carré de 4 moins x au carré ça correspond à la courbe représentative du demi-cercle supérieur d'accord parce qu'une fonction n'a pas deux images pour un même antécédent c'est d'ailleurs pour ça que l'on passe par une équation donc l'équation ça correspond bien à ça mais si je parle d'une fonction j'ai bien la fonction supérieure entre guillemets et si je m'intéresse au cercle entier je pourrais aussi travailler la fonction moins racine carré de 4 moins x au carré j'aurai donc la partie inférieure du demi-cercle et là maintenant finalement si je reprends l'exercice de base on me demande qu'est ce que c'est que la moitié de l'intégrale de ça bah déjà si je m'intéresse à l'air de ça ça correspond à quoi et ben là vu que les images sont toutes positives parce que la racine carré on va forcément dans r plus ça signifie donc que l'air algébrique est égal à l'air géométrique donc géométriquement c'est quoi l'air d'un demi disque de rayon 2 donc je vais dire que à l'accord c'est l'air de mon demi disque ok donc comme je dis demi disque c'est un demi de l'air du disque total c'est quoi la formule de disque total c'est pi r carré avec r étant le rayon de ce disque donc c'est pi fois r le rayon c'est quoi c'est 2 au carré donc c'est égal à un demi de 4pi donc c'est égal à 2pi ok sauf que si je reprends ce que j'avais écrit ici i c'est égal à quoi c'est égal à un demi tout ça là bah c'est a finalement donc c'est un demi de a donc c'est égal à un demi de 2pi c'est quoi la moitié de 2pi et ben c'est pi incroyable donc finalement notre i bordélique qu'on avait écrit juste au dessus c'est simplement égal à pi et tu vois que sans intégrer on a réussi à trouver la réponse c'est pas complètement fou ça et ben si donc là sans calculatrice juste avec les propriétés et sans même une fois intégré j'ai su trouver la réponse c'est égal à pi donc maintenant je te rappelle mon problème de base c'est que je voulais me connecter à la wifi de ce café là donc je sais que ça c'est égal à pi comment je trouve mentalement parce que je te rappelle que j'ai toujours pas la connexion ça marche toujours pas comment je trouve mentalement les dix premiers chiffres de pi tu sais ou pas bah écoute il ya une phrase magique je vais t'écrire juste ici et c'est la suivante que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux maths ok là tu dis mais qu'est ce qu'il raconte ce fou bah regarde je commence 3 1 4 et je te laisse en commentaire finir jusqu'au dixième mot et conclure le code wifi pour qu'on puisse tous avoir la wifi dans ce magnifique café ok alors j'espère que ça t'a plu mais franchement moi j'ai kiffé j'ai trouvé ça vraiment hyper amusant est vraiment hyper ludique donc si tu as kiffé aussi je t'encourage comme dit à chaque fois la qu'ils partagent des commentaires et mettre la cloche t'écris à la fin le code wifi comme je l'ai dit pour que je puisse voir si tu as trouvé ou non retrouve nous aussi sur discorde le lien est en description tu pourras retrouver le pdf les élèves etc etc et enfin tu peux retrouver mes dernières playlists juste ici ma dernière vidéo juste là et là encore une fois le bouton pour t'abonner allez courage go try hard à plus ciao